Bonjour à tous, c'est reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les ateliers vibratoires. Je vais lire vos questions, me brancher sur le truc et on va voir ce qu'il y a derrière. Essayez de démêler un petit peu tout ça, les nœuds, les blocages qui peuvent être là pour vous apporter des clés. Prenez-le à chaque fois comme si c'était un message directement adressé à vous et puis voyez ce qui résonne ou pas et laissez simplement filer le truc. Alors on commence avec Nathie, voilà mon problème, j'ai 56 ans, j'ai eu différentes relations amoureuses avec ou sans vie commune pendant lesquelles j'ai été amenée à soutenir financièrement mon compagnon. A chaque rupture à mon initiative, j'ai perdu beaucoup d'argent en acceptant des partages en ma défaveur ou en ne demandant rien. J'en ai assez de toujours me défavoriser, aujourd'hui encore je suis amenée à aider mon compagnon financièrement et j'ai peur de ne pas réussir à défendre mes propres intérêts. Alors, Nathie, il y a déjà là derrière une notion de culpabilité quand en fait tu te retrouves en position de rompre, de faire le choix de quitter l'autre, comme si tu étais dans une sorte de schéma où tu as l'impression que tu abandonnes en fait ton compagnon comme si c'était un petit enfant sans défense et que le fait de choisir de rompre la relation parce qu'elle ne te convient plus ou pour peu importe les raisons en fait, c'est comme si tu avais l'impression d'abandonner l'autre et qu'il y avait une espèce de grosse culpabilité qui venait là derrière. Et du coup, tu cherches indirectement à compenser le truc à travers l'argent comme si c'était une façon pour toi, sûrement inconsciemment d'ailleurs, de réparer la blessure engendrée du genre, bon ok, j'abandonne l'eau, je le laisse en plan, mais je lui donne au moins de quoi subvenir à ses besoins, je ne le laisse pas sans rien, c'est une manière de chercher à déculpabiliser inconsciemment. Donc le truc Nathie, c'est qu'il va déjà falloir te rendre compte que tu as totalement le droit de laisser l'autre et que quand tu choisis de rompre, même si forcément il y a des blessures qui sont là, mais voilà, on a tous déjà vécu, mais la personne que tu as en face de toi, ce n'est pas un petit être fragile et sans défense, c'est un homme qui se débrouillera de toute façon, qui rebondira de toute façon. Et le truc, c'est que souvent, et ça je l'ai vécu aussi, donc je vois bien où est le problème, mais souvent en fait, on est dans cette illusion d'abandonner l'autre, que l'autre va se retrouver là, démuni, totalement à la ramasse, comme une pauvre serpillère brisée, le cœur totalement en miettes. Et en fait, on se rend compte, quand on regarde les choses un peu plus objectivement ou avec le recul, que finalement l'autre, il se dérouille parfaitement bien tout seul, et que c'est nous, en fait, qui avons cette peur d'être abandonnés, qui avons l'illusion d'abandonner l'autre, on le ramène à notre propre peur, à notre propre souffrance, et on le projette sur l'autre. Alors que l'autre, il se démerde super bien tout seul, et que finalement, on aurait pu le larguer beaucoup plus tôt, et il aurait rebondi par lui-même. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'autre ne va rien ressentir, mais on ne peut pas contrôler les émotions des autres de toute façon. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, prendre des gants comme vous voulez avec les autres, vous ne contrôlerez jamais la façon dont ils vont réagir, ce qu'ils ressentent. Donc laissez-leur ce qui leur appartient, ce n'est pas à vous de le prendre en charge, et concentrez-vous sur vos émotions, sur ce que vous vous ressentez, et sur ce que vous voulez aussi. Donc vous avez parfaitement le droit de choisir de quitter quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas heureux, parce que bon, c'est bien joli de vouloir rester à tout prix avec l'autre pour X raisons, mais on ne voit pas trop l'intérêt quelque part de rester dans une relation où on est malheureux, dans le sens où, quand on est soi-même, quand on ne sent pas sa place dans la relation, on ne donne pas forcément le meilleur de soi non plus, et inévitablement, l'autre n'est pas non plus à sa place, n'est pas non plus dans un épanouissement réel dans la relation, ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Il y a toujours une cohérence quelque part entre ce qui se passe d'un côté et de l'autre, donc se forcer à rester dans une relation, par peur d'abandonner l'autre, par culpabilité, ou pour ce genre de choses, par peur de blesser, de faire souffrir, ce n'est pas forcément la bonne solution, parce que non seulement on se prive soi-même d'une nouvelle chance de bonheur, mais en plus, on maintient l'autre dans une cage quelque part, alors certes, peut-être que l'autre souffrirait, parce qu'il est super accroché à nous en pleine dépendance affective et tout ce que vous voulez, donc peut-être que l'autre souffrirait effectivement s'il y avait rupture, mais le fait est qu'il souffre déjà, parce que même si ce n'est pas conscient, même si les mots ne sont pas posés dessus, quand quelqu'un n'est pas heureux avec nous, ça se ressent clairement, et garder, rester avec quelqu'un par culpabilité ou pour ne pas le faire souffrir, ce genre de trucs, c'est se priver soi-même et c'est se priver l'autre d'une réelle chance de bonheur pour aller vers une relation où on serait vraiment heureux d'un côté comme de l'autre, alors oui c'est sûr que sur le coup ça peut faire mal, mais en même temps c'est un mal pour un bien, dans le sens où on offre à soi-même comme à l'autre une chance de pouvoir enfin vivre un vrai lien où il y aurait une réelle osmose de part et d'autre, et donc se freiner, se retenir, c'est souvent quelque part un prétexte, parce qu'on a peur soi-même de se retrouver seul ou de remettre les compteurs à zéro, de repartir dans une nouvelle direction, mais si on est honnête avec soi-même, on se rend compte que quitter l'autre, quand on n'est pas heureux dans cette relation, c'est la meilleure chose quelque part qu'on puisse faire pour soi et pour l'autre, et pour les conjoints à venir aussi, parce que forcément, quand on va rencontrer une autre personne avec qui ça va bien coller, il y aura deux heureux, et deux et deux ça fait quatre, donc là du coup, en s'offrant cette liberté-là, on permet à quatre personnes au final d'avoir une chance de vrai bonheur, et c'est bien aussi. Donc, Nati, pour en revenir à ta question, libère-toi de ta culpabilité, rends-toi compte que tu as totalement le droit de ne plus ressentir d'amour pour l'autre, de ne plus avoir envie d'être avec l'autre, quelles que soient tes raisons d'ailleurs, tu n'as pas à justifier le truc, en fait, et quand tu vas te rendre compte de ça, et faire face à ta culpabilité, ressens simplement cette émotion-là, tu vas te rendre compte que la compensation financière n'est plus nécessaire, parce que tu t'embourbes toute seule dans ces schémas-là à cause de cette culpabilité, donc rends-toi simplement compte que tu n'abandonnes personne, tu ne brises la vie de personne, en fait, c'est juste une étape qui peut être douloureuse et sensible, mais tu fais ce qui est juste pour toi, et tu offres à l'autre la possibilité d'avancer dans une nouvelle direction qui sera plus heureuse pour lui, donc sors de cette culpabilité-là, rends-toi compte un peu des choses, et tu verras que ce besoin presque compulsif que tu as de compenser avec l'argent va disparaître aussi. Ce n'est pas un petit garçon, un petit bébé sans défense qui se trouve en face de toi, c'est un adulte responsable qui est capable de se gérer par lui-même, et qui, comme dit, la plupart du temps, va s'en sortir parfaitement bien, en fait, même s'il a un coup de mot, un coup dur, ce n'est pas grave, mais il va rebondir, et c'est juste toi qui as l'illusion d'être en train de poignarder l'autre dans le dos et de lui faire un coup atroce, alors que finalement, tu lui rends certainement service aussi autant qu'à toi pour que l'un et l'autre vous puissiez avancer dans une meilleure direction. Voilà. Donc c'est juste le fait de te repositionner intérieurement par rapport à ça, de te rendre compte qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, et puis que la culpabilité, elle ne sert à rien de toute façon, et dès que tu vas devenir clair sur le fait que tu as totalement le droit de choisir quelle direction tu as envie de suivre et donc quelle direction tu n'as plus envie de suivre, quelles que soient tes raisons, il n'y a pas à justifier, encore une fois, là, tu vas pouvoir sortir de ces schémas-là, et ce besoin de compenser financièrement va disparaître tout seul. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut juste accepter le truc, reconnaître son droit de vivre sa vie comme on l'entend et sortir de cette espèce de culpabilité, avoir l'impression que tu es en train de faire un truc horrible à l'autre, alors que tu lui fais peut-être son plus beau cadeau pour lui permettre un jour prochain de vivre une très jolie histoire qui sera beaucoup plus heureuse et épanouissante pour lui que celle que vous avez vécue, ou en tout cas que ce que ça a donné au moment où tu as choisi de rompre. Voilà. Ensuite, Inari, voici ma problématique, elle est sur l'évolution de mon physique à partir de l'adolescence et progressivement, j'ai connu de nombreux soucis qui m'ont affecté, prise de poids, chute de cheveux, affaiblissement des cheveux, acné persistante avec cicatrice, hyper séborée, voilà, encore plein d'autres choses. Je me suis souvent demandé si cette évolution était inéluctable ou le fruit d'un état intérieur et d'un vécu. Moi, forcément, ça part toujours, toujours de notre état intérieur. Les problèmes de santé n'arrivent pas par hasard. On ne se chope pas telle ou telle maladie comme ça parce qu'il y avait tout un tas de cases sur une grande roue et puis on a fait tourner le truc et boum, on est tombé sur cette case-là. Oh, bah zut alors ! Donc non, ça part bien en fait d'un état intérieur et ces problèmes-là, ça part toujours de nos peurs et de notre manque d'acceptation de nous-mêmes. On en avait déjà parlé dans certaines vidéos précédentes. tout ce qui concerne le physique, quand la peau réagit, quand, même au niveau des cheveux, de notre état de santé général, de notre poids et tout ce qui s'ensuit, c'est le corps qui, en désespoir de cause, cherche un moyen de nous réveiller, de nous coller une grosse claque en fait, pas pour nous faire mal ou pour nous punir ou je sais pas quoi, mais c'est simplement parce qu'on a refusé d'entendre le message avant, parce qu'on a passé tout notre temps à lutter quelque part contre ce qui se passait en nous et sûrement contre tous les signes qu'on a reçus entre-temps de l'extérieur parce que la vie ne passe jamais à l'étape supérieure en nous infligeant des blessures ou des maladies ou je sais pas quoi au niveau corporel avant d'avoir tenté tous les autres scénarios possibles pour que ce soit plus rapide et plus douloureux. Elle va toujours au plus court donc quand on en arrive à vivre des difficultés au niveau santé comme c'est le cas pour toi, Inari, c'est vraiment le dernier recours quelque part du corps pour essayer de te dire arrête de te faire du mal comme ça. Et le truc chez toi c'est qu'il y a vraiment une difficulté à se sentir légitime dans le fait d'exister en fait et ça a un rapport avec ta féminité. C'est comme si tu étais en train de te planquer par rapport à la femme qui est en toi à la femme que tu es tout simplement et il y a une volonté inconsciente de fuir cette féminité et ça a un rapport avec la sexualité aussi a priori. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une difficulté à assumer comme un sentiment de honte quelque part par rapport à ton corps. On dirait que ça a commencé déjà par rapport à tes formes quand à l'adolescence tu as commencé à prendre de la poitrine ce genre de choses. c'est comme si une part de toi en était arrivée à se dire il ne faut surtout pas qu'on remarque en gros que je suis une fille et que je commence à devenir attirante à devenir séduisante et à intéresser les garçons de l'autre côté. Donc il y a comme une volonté de fuir cette féminité et du coup là tout ton corps est en train de réagir parce que tu maltraites sans le vouloir mais tu le fais quand même la femme que tu es à fuir cette féminité à ne pas pouvoir l'accepter comme si c'était quelque chose de honteux limite de maladif d'être une femme d'être jolie d'être attirante d'avoir des formes et tout ce qui va avec l'aspect féminin en fait et il y a un réel blocage par rapport à la sexualité au fait d'assumer ses envies ses désirs et de s'autoriser à ressentir tout ce que tu ressens. Donc on dirait qu'il y a vraiment un combat permanent et depuis longtemps par rapport à tout ça et il semblerait que ce soit en rapport avec ton papa comme si il y avait quelque chose de décalé en fait par rapport à la perception de la femme et que tu t'étais retrouvé dans un schéma où pour conserver l'amour de papa ou pour être acceptable aux yeux de papa il faut que je sois en somme un garçon et ça a déclenché une espèce de refus en bloc de ta féminité alors je ne sais pas s'il y a eu quelque chose un épisode où tu as vu ou entendu ton père réagir mal par rapport soit à ta maman soit à une autre femme à dire que je ne sais pas peut-être que cette femme est vulgaire ou que c'est une pute ou ce genre de choses mais on dirait qu'en étant gamine ça a l'air d'être marqué assez tôt dans ton cheminement il y a eu quelque chose une scène ou une crise ou quelque chose qui a pu être ressenti comme assez violent pour toi où tu as enregistré que ce n'était pas correct en somme d'être une femme et que si tu devenais la femme que tu étais censée être tu allais être pointée du doigt ou limite lapidée en place publique il y a quelque chose de cet ordre là qui est là vraiment une espèce de honte comme si le fait d'être une femme c'était vulgaire ou que c'était malsain ou quelque chose de ce type là et du coup parce que tu as enregistré ce message là tu as commencé ton corps a commencé à développer un rejet de la féminité et par te présenter des symptômes qui finalement étaient là pour t'enlédir quelque part ou pour diminuer ton potentiel de beauté de séduction et tout ce qui s'ensuit donc c'est vraiment le fait de reconnaître ton droit d'être une femme et c'est même pas un droit c'est quelque chose qui est acquis de toute façon tu es une femme tu as le droit d'être celle que tu es peu importe la façon dont ton corps se calque sur cette féminité mais tu as totalement le droit non seulement d'être qui tu es mais de ressentir ce que tu ressens y compris le désir sexuel et tout ce qui s'ensuit il n'y a rien de honteux d'illégitime là-dedans et c'est le fait de te redonner le droit d'être la personne que tu es et de te rendre compte que tu ne peux pas perdre quoi que ce soit que tu n'es pas ni sale ni rebutante ou quoi que ce soit parce que tu es une femme qui va te permettre de dépasser tout ça et de retrouver un équilibre au niveau du corps mais aussi au niveau du ressenti de ton lien avec la sexualité et tout ce qui s'ensuit donc redonne-toi les permissions qui sont les tiennes s'il y a des émotions qui montent lâche tout et laisse tout sortir surtout accueille ce qui vient mais c'est le fait vraiment de te redonner ces permissions-là qui va te permettre de surmonter tout ça donc c'est vraiment un besoin de prendre soin de toi de la petite fille que tu as été de l'ado la jeune femme vraiment sur toutes ces portions de la vie et ce que je t'invite à faire c'est à revisiter en pensée les épisodes que tu pourras dont tu pourras te rappeler qui ont été douloureux pour toi autour de tout ça et d'aller en tant que toi le toi de maintenant parler à cette petite fille cet ado et tout ce qui s'ensuit pour la consoler pour la réconforter et pour lui dire qu'elle est aimée et acceptée telle qu'elle est ça ça va faire du bien ça va déverrouiller les trucs aussi donc expérimente dans ce sens-là et puis vois ce qui se passe mais c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut aller creuser voilà alors Marie je suis un peu déboussolée j'ai vécu des choses très difficiles ces derniers mois j'ai dans cette période découvert la loi d'attraction parmi d'autres choses comme la notion de responsabilité dans ce qui nous arrive le fait d'être le maître de sa vie de ses pensées c'était tellement nouveau pour moi ça m'a fait un bien fou mais bien que ça m'ait donné une force pour garder la tête hors de l'eau dans un premier temps ces jours-ci j'ai un gros coup de mou et de doute je pratique la loi d'attraction j'essaie de focaliser mes pensées sur mes désirs mais je n'ai aucun résultat c'est normal parce que tu es totalement focalisé en fait sur l'arrivée d'un résultat comme si tu étais en train de voilà tu poses ton exercice tu fais ta visualisation ou peu importe la méthode que tu emploies et ensuite tu es là tu te places derrière la fenêtre et tu commences à taper des doigts et à guetter l'arrivée de ton colis à l'extérieur et c'est ça qui fait que ça coince parce que pour manifester ce qu'on a envie le but quelque part et c'est à la limite aussi simple que ça c'est de songer joyeusement à ce qu'on veut de se placer dans un état d'esprit d'appréciation genre ah ce serait trop cool de vivre ça j'adorerais vivre cette expérience et ensuite on lâche tout comme si en fait on n'avait aucune certitude quant à l'arrivée du truc et on s'en contrefou en fait que ça arrive ou pas le but c'est vraiment de rester sur ce sentiment d'appréciation de joie qu'on ressent à l'idée de vivre telle ou telle chose et de complètement ignorer la suite comme si on se plaçait dans une espèce d'état de rêve simplement on fait un joli rêve on imagine un truc qu'on trouve super chouette qui nous procure de la joie au moment où on l'imagine et on laisse tout le reste de côté c'est le fait de commencer à se focaliser sur l'aboutissement sur le résultat qui nous place dans l'attente et quand on est dans l'attente on déclare je n'ai pas ce que je veux et quand on commence à vibrer je n'ai pas ce que je veux on obtient l'expérience je n'ai pas ce que je veux donc c'est vraiment ça cette bascule qu'il faut faire comme si on était une petite fille ou un petit garçon en train de rêver à un truc qu'on trouverait trop génial aller à Disneyland par exemple on est là en train de se dire ah ouais qu'est-ce que j'aimerais aller là-bas et puis voilà passer ma journée faire les manèges tous ces trucs mais on ne pense même pas au fait que ça puisse ou non arriver c'est juste un rêve qu'on s'autorise mais sans se préoccuper du fait que ça puisse arriver ou non et c'est ça qu'il faut aller chercher qu'il faut apprendre à lâcher ressentir la joie en imaginant la chose en appréciant ce à quoi on pense mais lâcher tout le reste vraiment ne plus se préoccuper de ça et vivre sa vie ensuite revenir et revenir au moment présent et aussi basculer du coup sur tout ce que j'ai déjà tout ce que je vis déjà toutes les bonnes choses qui sont déjà là parce que ça augmente l'état de gratitude aussi on se rend compte que finalement la vie qu'on a même sans ces choses qu'on aimerait manifester elle est déjà très chouette et le fait d'apprécier ça ça fait qu'on se place dans cet état d'esprit du contentement d'être soi du fait de l'appréciation d'être soi-même avec la vie qu'on a et ça ça invite la vie à nous ramener tous les petits cadeaux qu'on a mis sur notre liste du père Noël et du coup c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher c'est aussi simple que ça alors par exemple il faut que je trouve une autre habitation suite à la rupture d'avec le père de mes enfants je suis là dessus depuis janvier mais rien ne se concrétise bon on est quand même fin mars donc pour l'instant tout va bien en plus ces jours-ci je suis rattrapée par beaucoup de tristesse il y a la mort de ma maman il y a 4 mois par cette rupture brutale il y a 8 mois je ne vois plus le positif je perds espoir de trouver une autre habitation alors que je le veux je ne comprends pas je suis triste et perdue alors Marie le problème c'est que tu te mets tellement la pression à vouloir concrétiser ton objectif à vouloir à tout prix que ça bouge que comme je le disais tout à l'heure tu es totalement focalisé en fait sur le fait que là tout de suite tu n'as pas ce que tu veux et comme tu vibres je n'ai pas ce que je veux tu ne reçois pas ce que tu veux donc au lieu d'être en mode urgence à devoir à tout prix selon toi trouver cette maison il faut que je trouve cette maison j'en reviens à la fameuse vidéo de Jean-Marie Bigard dont je vous avais parlé sur le lâcher prise repasse en mode ce serait vraiment chouette de trouver une maison et ajoute-y tout ce que tu aimerais trouver dans ta maison idéale il ne s'agit pas simplement de trouver une maison pour avoir un toit sur la tête mais de choisir dès maintenant ton futur petit nid ton cocon douillet pour toi pour cette nouvelle étape de ta vie où tu vas pouvoir mettre toutes tes couleurs tout ce qui est toi en fait donc plutôt que de chercher juste quatre murs en gros pour pouvoir t'abriter du vent et de la pluie positionne-toi dans une recherche qui sera plus joyeuse en cherchant ce que tu aimerais vraiment mettre dans cette maison de quelle manière tu aimerais la décorer la meubler si tu veux un petit jardin voilà mais tout ce que tu veux dans cette maison de sorte que ça va devenir quelque chose de joyeux pour toi au lieu d'être une espèce de bunker en fait pour aller te planquer parce que tu as subi tu as vécu des choses difficiles donc il ne s'agit pas d'aller t'enfermer d'aller te mûrer dans une espèce de prison où tu pourras faire ton deuil que ce soit par rapport à ta maman ou ta relation mais il s'agit vraiment de reconstruire un nouveau nid pour toi et ça ça peut être quelque chose d'extrêmement joyeux donc cherche à mettre de la joie là-dedans et arrête de te prendre la tête à te mettre des coups de pied au cul en permanence pour que ça aille plus vite à te stresser parce que depuis début de l'année il n'y a rien qui bouge pour le moment ça peut bouger très vite mais c'est ton positionnement qui doit changer parce que tant que tu es dans cet état d'esprit là à te dire oh mon dieu panique à bord il faut vite que je trouve cette maison là tu vibres en fait le fait de ne pas avoir cette maison le fait que tout coince et forcément tu as l'expérience qui va avec donc change ton positionnement cherche à y mettre quelque chose de joyeux et tu vas voir que ça va bouger sans doute très vite d'ailleurs c'est vraiment juste ça qu'il faut lâcher alors question suivante Benoît j'ai créé une application pour des professionnels avec un ami nous avons créé une entreprise pour l'exploiter nous avons remarqué que notre principal concurrent utilisait des méthodes totalement déloyales pour nous faire du tort ça me déstabilise énormément qu'est-ce que je peux faire alors déjà arrêtez de te préoccuper et vous voyez le fil rouge on y revient d'une question à une autre Benoît le fait d'arrêter de te préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur il y a des gens qui vont forcément sauter bondir sur place et me dire mais on peut quand même pas ignorer la réalité extérieure et n'est-ce que vous voulez si en fait si sauf si vous voulez bien sûr continuer à vivre ce que vous vivez et qui vous déplaît qui ne correspond pas on va y arriver à ce que vous voulez vraiment si vous voulez manifester quelque chose de façon délibérée si vous voulez que votre vie change ce qu'il va falloir apprendre à faire c'est à revenir constamment à votre centre à l'intérieur de vous laissez tomber les cogitations sur ce qui se passe au dehors ce que les autres font on s'en fout ce que les autres pensent disent ce qu'ils vivent on s'en fout ce qui se passe au dehors on s'en fout complètement ce qui compte si vous voulez faire changer les choses c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous alors à chaque fois que vous allez commencer à vous stresser à vous énerver avec ce qui se passe au dehors et qui ne correspond pas à ce que vous voulez prenez un moment pour respirer pour vous changer les idées pour évacuer le truc mais ensuite revenez toujours à ce que vous voulez vraiment et à ce sentiment de joie à l'idée de vivre ce que vous voulez pensez à ce que vous voulez pensez à ce que vous ressentez à l'enthousiasme que vous avez à l'amour que vous ressentez à la joie que vous avez en songeant à telle ou telle chose que vous avez envie de vivre projetez-vous mentalement comme si vous étiez en train de le vivre comme si c'était déjà à vous comme si vous étiez déjà en train de faire cette expérience-là et ressentez cette joie que vous ressentez inévitablement quand vous y pensez parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire et si vous vous replongez dans ces moments de rêverie qu'on a tous par moments où on est en train de s'imaginer en train de vivre le truc qu'on a envie de vivre vous voyez cet état de joie si vous cherchez le dernier fou rire que vous avez piqué avec un de vos proches je suis certaine que chacun d'entre vous va se mettre à rire ou au minimum à sourire en repensant à ce moment-là parce que le simple fait de s'y reconnecter mentalement suffit pour déclencher de l'émotion et c'est cette émotion-là qu'il faut aller chercher pour déclencher le truc à l'extérieur le seul souci en fait c'est que quand vous déclenchez cette émotion et qu'ensuite il y a quelque chose pour le moment dans la réalité extérieure qui vient vous montrer quelque chose dont vous ne voulez pas ou qui ne cadre pas avec votre souhait vous allez basculer de cette émotion joyeuse à ce que vous voyez au dehors et à l'agacement l'énervement la colère la frustration le stress que ça va provoquer et du coup votre vibration va basculer et au lieu de continuer à attirer le truc que vous voulez en restant dans ce sentiment joyeux vous allez finalement passer une autre commande qui va attirer à vous un peu plus de ce truc par rapport auquel vous vous énervez et vous êtes tout le temps en train de faire la bascule en fait entre les deux donc quelque part l'univers un coup il vous livre ça un coup vous annulez votre commande et il veut vous livrer autre chose parce que vous vibrez un coup je veux ce truc joyeux et un coup non je veux ce truc qui m'énerve parce que c'est ce qu'on déclare bel et bien quand on se focalise sur quelque chose qui nous fait nous sentir mal ce sur quoi vous portez votre attention et ce que vous allez attirer à vous donc observez la façon dont vous vous positionnez cette bascule que vous faites constamment et petit à petit vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de réclamer quelque chose dont vous ne voulez pas en continuant à prêter attention à ce truc qui vous énerve à l'extérieur et là vous revenez à vous de plus en plus rapidement c'est du vécu aussi donc ne vous inquiétez pas ça va le faire même s'il faut un tout petit peu d'entraînement au départ ça c'est pas grave on s'en fout mais le fait de constamment revenir à vous à ce que vous voulez vraiment ce qui vous apporte de la joie et d'ignorer les parties de la réalité extérieure qui ne correspondent pas à ce que vous voulez c'est ça la clé pour que vous puissiez faire changer votre expérience et là on a eu un superbe fil rouge avec toutes vos questions merci à tous pour ça pour revenir au fait que justement c'est simplement notre propre positionnement le fait de rester sur ce qu'on veut d'aller chercher ce sentiment de joie qui permet d'attirer à soi ce qu'on veut le fait de ne plus se préoccuper du résultat de lâcher complètement ça et de rester seulement dans ce sentiment de bien-être d'euphorie parfois d'enthousiasme à penser à ce qu'on veut et toute la joie que ça fait petit à l'intérieur de nous c'est vraiment juste ça qu'il faut aller chercher apprenez à vous détacher de l'extérieur apprenez à ignorer la réalité concrète revenez à vous on s'en fiche de ce qui se passe au dehors parce que la version de la réalité que vous expérimentez sera toujours celle qui correspondra à votre vibration intérieure donc ne vous préoccupez plus pour le moment de la version de la réalité que vous avez manifestée jusque là avec la vibration que vous émettiez avant mais revenez à votre centre à ce que vous voulez et c'est comme ça que vous allez bifurquer délibérément d'une réalité à une autre et vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la façon concrète dont ça va se faire tout ce que vous avez à faire c'est de choisir la note que vous allez vibrer en fait et cette note vous la choisissez en fonction des émotions qui émanent de vous c'est ça votre carburant donc allez chercher les émotions qui sont joyeuses qui sont agréables pour vous quand il y en a une moins rose bien sûr accueillez-la ne cherchez pas à la nier mais revenez aussi rapidement que possible à l'émotion joyeuse et ça on a un outil extraordinaire pour le provoquer délibérément intentionnellement c'est notre imagination notre mémoire aussi on peut servir de ce qu'on a vécu par le passé pour aller chercher tout ça si on a du mal à l'imaginer spontanément mais dès qu'on s'imagine qu'on se plonge dans quelque chose qui correspond à nos rêves à tout ce qui nous apporterait de la joie l'émotion positive on la ressent instantanément donc utilisez ça jouez avec ça et vous allez voir à quel point votre réalité va changer et ça peut changer super rapidement aussi donc Benoît pour revenir sur ta question en fait c'est vraiment ça la clé pour toi d'apprendre à ignorer l'extérieur on s'en fiche de ton concurrent qui utilise des méthodes déloyales laisse lui ce truc là et reviens à toi à ce que tu veux à la joie que tu as pu avoir en créant cette application à ce que tu cherchais à manifester derrière le fait de pouvoir partager quelque chose d'apporter quelque chose aux gens va rechercher ce sentiment de joie que tu as eu à mettre en oeuvre tout ça à vivre tout ça pense à la joie que tu as d'obtenir des résultats positifs va chercher cette émotion là et lâche tout le reste c'est vraiment ça la clé et tu vas voir que ça va se déverrouiller tout seul et que ton concurrent déloyal il va sûrement s'éclipser aussi rapidement qu'il est arrivé donc reviens sur la joie simple de vivre l'expérience de faire ce que tu avais envie de faire de vivre les résultats que tu as envie d'obtenir et lâche tout le reste commence à occulter tout ça et reviens à ton centre et c'est ça qui va faire bouger les choses voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous laisse tranquillement cogiter sur tout ça je vous souhaite une excellente journée à tous et puis on se retrouve bientôt pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz